Évidemment, tout ce qui se produit à Kassindi doit susciter une attention particulière du gouvernement congolais pour que désormais les entrées de forces en République du Congo soient soumises à un arrangement qui permette de savoir exactement qu'est-ce qui entre. Parce que même les conteneurs qui entrent, on devra savoir aujourd'hui s'il y a des conteneurs qui entrent avec des armes aujourd'hui, dans le cas de la Monusco, ces armes, c'est réellement pour venir faire quoi ? Toutes ces questions devraient être discutées dans le cadre de ce travail qui va être fait conjointement. Donc je crois que ça réveille de plus en plus l'attention du gouvernement pour qu'on revienne sur les petits détails qui peut-être nous ont échappés par le fait qu'il y a eu une bonne foi qui a dirigé les relations entre nous et les Nations Unies. Alors depuis le M23 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui échappe au gouvernement pour commettre fin à la guerre de l'Est ? C'est une grande problématique. Si je me mets à épiloguer là-dessus, on va passer toute la nuit ici. En fait, le pays, la RDC, comme vous pouvez vous y entendre, c'est au cœur de l'Afrique, avec toutes ses richesses. Et malheureusement, il est la rusée de tous les autres États. Lorsque nous prendrons conscience de cela, et la conscience est en train déjà de naître totalement, je pense que nous allons arriver à trouver des réponses précises à la question d'insécurité chez nous. Parce que la guerre telle qu'elle est menée, je l'ai dit dans un des médias ici, la guerre de Bounagana a commencé lorsque nous voulions commencer la route entre Bounagana, Rouchourou et Goma, route asphaltée. Lorsque nous allions commencer la route Béni-Boutembo, c'est ceux des corridors de développement qui devaient ouvrir la RDC à l'océan Indien. Et la guerre a commencé par là, comprenant Kipoura. Cet espace-là de Bounagana à Rouchourou en arrivant à Goma, s'il est désenclavé, c'est les bastions des gorilles de montagne. Donc si cet espace est désenclavé, ça attire tout le tourisme mondial. Donc il y a des pays qui, à la suite de ce désenclavement, de cet espace, souffrent par le tourisme dont ils font la propagande à travers le monde. Et donc, en empêchant cette activité de commencer, c'est effectivement d'empêcher la relève économique de la RDC. Toute la mafia, et je l'ai dit plusieurs fois, le RCD qui a commencé la guerre en 1998 le 2 août, est resté pendant 5 ans au nord qui vaut. Et pendant 5 ans, le Rwanda est venu au motif qu'ils poursuivaient les FDLR. Mais tout le monde sait qu'en lieu de place de poursuivre les FDLR, 5 ans après, le Rwanda est sorti le premier producteur du coltan et d'autres minéraux. Et donc, il y a des faux fias qu'on a fait porter au niveau de la communauté internationale pour aveugler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation des grands lacs, alors que derrière ça, il y a un intérêt économique. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous devons mettre à la place du monde désormais pour que les gens sachent que la guerre qui se passe à l'Est est une guerre économique. Vous avez vu, il y a quelques temps, des véhicules, y compris des véhicules que je ne vais pas citer ici, à bord desquels il y avait même des minéraux qui étaient enroulés dans les jantes des pneus. Donc, toute cette mafia-là a aidé à enrichir ce nombre de gens. Et avec la guerre qui se passe à l'Est, il y a des usines qui ont été installées dans certains pays, qui ont fermé par le fait qu'il y a des sériers qui commencent à naître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer un climat de trouble pour que les sériers qui commençaient à s'installer cessent et que le trafic mafié reprenne pour alimenter les usines qui ont été installées dans certains pays. Ça, ce sont des questions pour lesquelles je n'ai pas peur de devoir me prononcer pour avoir dirigé pendant 12 ans la province Nord-Kivu avec des éléments que je détiens de par ma fonction que j'ai occupée. Donc, c'est tout cet environnement-là qui doit être compris par d'abord les Congolais. Parce que quand vous êtes à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, on a une autre compréhension de ce qui se passe à l'Est. Et j'ai souvent entendu les gens dire non, ce sont des histoires d'entrée là-bas. Je crois que ma manière de communiquer ici est aussi pédagogique pour permettre aux gens qui ne sont pas de cette partie de comprendre que cette question nous concerne tous. Elle n'est pas une question des gens de l'Est ou de Boutembo ou de l'Uber ou de Routour. Elle nous concerne comme Congolais parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. C'est parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourdi par ce qui instrumentalise le climat d'instabilité, d'insécurité. Parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui. Mais moi, je pense que l'important, c'est de savoir l'agresseur lui aussi, il agit sous quel chapeau. Je suis erré, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais. Parce qu'à lier au place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ceux qui se sont retrouvés là-bas auraient affirmé devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur le sol congolais, et donc nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Et donc, je pense qu'on est en train de gagner petit à petit. Et il faudrait que les peuples congolais accompagnent son gouvernement pour qu'on en arrive à extirper tous ces éléments-là qui nous ont échappés depuis un certain nombre d'états. Et je crois que si la conscience est collective, nous allons arriver à bouter dehors. Et la résistance populaire telle que vous la voyez aujourd'hui à travers toute la République, c'est ce qui fait hésiter les réseaux qui pensent qu'il faut subdiviser les pays en petits ensembles. Parce qu'on sent que les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Centre et de partout ailleurs sont tellement unis qu'ils ne veulent pas qu'un seul centimètre soit cédé à quelqu'un d'autre. Il y a des déplacés aujourd'hui qui sont en Ouganda, mais qui ne veulent même pas rentrer à Bunagana. Parce qu'ils ne veulent pas être sous la coupe des agresseurs. Ils préfèrent rester sans manger en Ouganda comme réfugiés que d'aller être sous la coupe de ces agresseurs-là. Vous voyez le degré de patriotisme qu'il y a. Donc on doit l'accompagner ensemble.